Donc j'étais en distanciel avec 39 élèves ingénieurs, donc en quatrième année, qui eux, du distanciel, en mangent comme plein d'étudiants depuis déjà un an, et je les avais trois jours d'affilée. Donc autant te dire qu'au démarrage, les étudiants se sont dit « Thierry, qu'est-ce qu'ils nous préparent ? Ça va être difficile à digérer. » Donc il fallait marquer les esprits dès le début, voire même un petit peu avant de se rencontrer. Donc on est sur une formation trois jours. Le thème, c'est vendre une idée, vendre un projet. Donc il y a une notion de vente, mais plutôt comment je vais animer mon équipe. Huit à dix jours avant la formation, j'envoie ce lien vers Board. Les gens peuvent se connecter, ils se promènent pour découvrir. Et effectivement, tu vois que sur l'atelier 1, qui s'appelle « Ouverture de la formation », j'ai mis une petite partie sur les prérequis à réaliser avant. Et ils vont avoir un premier atelier sous forme de mission. Dans cette mission, il y a une vidéo de précommunication. En 30 secondes, je présente le thème. J'ai donc sous forme de quiz, j'évalue les acquis avant. Et puis j'y mets aussi une capsule de mode d'emploi. Donc là, j'étais avec un couple pour lequel les gens se connaissaient déjà. Donc j'ai retenu le principe de trois post-its numériques, deux vérités, un mensonge. Là, j'avais 39 participants. Donc on s'est juste dit, on va en prendre trois ou quatre. Et puis après la pause, on pourra venir sur trois ou quatre autres personnes. Donc ça permet rapidement d'être mis en place et de ne pas trop empiéter sur le déroulé, le contenu qu'on veut faire passer. Sur cette première partie qui est l'atelier numéro 1, je pose ma question que j'ai écrite avant. Quels sont les paramètres qui peuvent influencer l'image que je renvoie ? Et donc, les idées qui vont être les plus likées, les plus appréciées, c'est peut-être celles-ci qu'on va redébriefer. Je vais les dupliquer pour les positionner à un endroit que j'appelle notre trésor. L'idée, ça va être aussi d'inciter les gens à revenir après sur le board. On est là pour animer, mais on est là aussi pour amener du contenu. Moi-même, sur mon smartphone, j'envoie des idées. Elles peuvent être likées ou pas, mais ça permet d'enrichir ou d'aller sur d'autres axes. C'est important. Le feedback, je le fais à plusieurs moments. Je le fais en fin de première journée. Merci de me donner votre ressenti. Là, les gens évaluent avec un nombre d'étoiles et mettent des commentaires. L'idée, c'est toujours d'avoir du feedback. Ce n'est pas d'avoir juste une note. C'est aussi qu'est-ce que vous avez envie que l'on améliore. Je termine par une aventure puisqu'on doit évaluer le niveau de sortie. Donc, un quiz gamifié. Et puis, j'ai besoin du feedback. Donc, ça s'appelle « Notre avis nous intéresse » sous forme de sondage. Toujours sur le board. On est sur un seul support. Les gens ont le lien. Ils double-cliquent. Ça les envoie vers soit cette aventure, soit ça les envoie vers un autre atelier. Alors, spontanément, le premier bénéfice, je le mettrai pour mes apprenants. Parce que c'est eux qui suivent davantage. Qui se connectent avant, pendant et après. En ce qui me concerne, ça m'a aidé à gagner en structuration. On en est là. Voilà ce qu'on va voir. Voilà ce qu'on a vu. Et de gagner du temps. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins dans la méthodologie. Beaucoup plus dans les mises en situation. Dans le savoir-faire. Plus que dans le savoir tout court. ... ... ...